et bonjour à tous et bienvenue dans ce 178e épisode de notre let's play station years de saison 5 sur vulcain aujourd'hui on continue toujours de nous occuper des productions de lingots automatisés et maintenant c'est les gaz chauds qui vont commencer à manquer aller en route à l'air extérieur est ce que j'ai un capteur pour l'air extérieur non ce que j'ai des devices de dispo oui ce que j'ai un sensor qui traîne sur moi non on va prendre un sensor et on va venir dire qu'on va activer les ventilations si la température est supérieure à l'air extérieur il n'y a pas de raison que je sois supérieur à l'air extérieur un sensor très bien je les cherchais avec l'ancien c'est l'image qui sont tellement mignons comme ça on voit les petites boîtes en plastique c'est trop beau je suis fan des nouveaux sensors tu vas te prendre un gaz sensor ici le câble est là bien ah ouais bah après il y a le temps de réaccélération tu m'iras ah ouais ouais je sais ça me sort quoi alias ça nous sort ici on va dire maximum maintenant bon comme ça ça sera mieux c'est warner on donc on va faire un load r0 on va mettre r01 si r0 est inférieur et on va faire un end warmer r0 je pense qu'on sera pas mal pourquoi est-ce qu'il tourne pas ah non ou un or pardon un end un or voilà ça on refroidit quand c'est trop chaud et on refroidit beaucoup plus vite que si on attend juste que ça refroidisse je peux carrément fermer parce que il faut tomber sous les 600 Kelvin quand même celle-là il est à 1000 et l'autre à côté elle était à 900 il faut se faire ça il faut se faire ça toi tu baisses quasiment pas et toi tu baisses bien normalement mon montage il est pas simple et voilà tout le monde sur le même et ça ressort pourquoi il y en aurait un la température baisserait plus que les autres bizarre je sais ce qu'il se passe je sais ce qu'il se passe Une température hétérogène entre les fournaises qui sont sur le même tuyau derrière. Lui il y a combien ? Lui il y a 452. Il y a encore du noz dedans dis donc, 6,6% ça va faire mal quand ça va faire boum. Non, le jour se lève. Heureusement je regarde la plus chaude. Ça devrait aider ensuite. Le lingot suivant devra aider. Plus de 40 degrés à perdre. 109, 109, 108. Celle-là, elle est à part. Il y a quoi dedans ? 100 grammes ? 50 ? Ah ! 100 grammes. Je vais dire c'est parce qu'il y a 100 grammes. Mais non, l'autre là-bas il y a 100 grammes aussi. Allez tombe sous les 620 s'il te plaît. Sur les 600. Ceci dit on est toujours en train de traiter l'acier donc c'est pas bien grave. Mais ça va être quasiment fini là. Ce qui veut dire qu'à la limite, le temps que ça refroidisse, c'est juste le temps qu'il a fallu pour traiter l'acier. Ça s'est réchauffé. Ah ça s'est moyennisé. c'est dur. Ouais. Il n'y a plus rien là... Ah bah non ! Il n'y a plus rien parce que... 100... 200... 300... Il devrait y en avoir. Il y en a un ou il y en a ? Il faut savoir. Il va savoir. Bon cette fois on a nos 3 kg d'eau d'acier. Et c'est le matin, on ne peut rien faire. A la limite c'est le matin, on va en profiter pour se remplir avec une bouteille fraîche. Fraîche. Et venir regarder si on est monté ou descendu en température. Ok, j'ai tout bouffé. J'ai tout bouffé. Mais on arrive à 6020 degrés. Ça c'est mon... C'est quand j'ai fait mon aci... Non, quand je fais mon acier j'ai... Quand j'ai... Traité l'acier. Je le fais avec du trop froid. C'est pas ça. Tu as le contrôle de température actif mais une bouche part qui ne consomme rien. On est obligé d'attendre une journée. Ha. Quand on va tomber sous les 384,7... Il y aura 60... Qui devinent... À évacuer. Bonne journée. Je voudrais au moins voir l'astroloïe passer. C'est bien déjà l'astroloïe. C'est un kilo Kelvin, 30 mégapascals. Ok. Euh... Je vais en pomper un max. Parce que là j'ai plus que... Ah non, c'était en degrés que j'avais. Moi Kelvin j'ai combien ? 1377 j'ai 1600... 1700 Kelvin. Un peu moins de 1700 Kelvin. Non. Attends. Euh... Ouais j'ai 1650 plutôt. Allez refroidissez. S'il vous plaît. Refroidissez plus vite. S'il vous plaît. Arretez. C'est parti. Si je t'ouvre, tu vas plus vite. Forcément, mais je n'aurai pas besoin de t'ouvrir. Tu devrais te faire refroidir par ton pote derrière. Ou alors, il faut que je revoie ça et que je mette ça plutôt dans un caisson. Pour ça, la fournaise échangerait mieux. Mon tuyau derrière est à 260 degrés. D'accord, il n'y a pas de variation de pression. D'accord. 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 Et en fait, ce système ne serait pas, je sais que j'ai testé plein de fois, est-ce qu'il l'output que je renvoyais dans l'input. Ça serait peut-être plus efficace pour échanger la chaleur. Euh... Par contre, ça consommerait un max d'énergie. Ça consommerait un max. Non, pas toi. J'avais tenté de pousser l'air dans l'input. Et ça faisait pas top. Par contre, si je sors l'air de l'output, on va le remettre dans le circuit principal qui est raccordé à l'input. Et l'output est systématiquement à une pression supérieure à la fournaise. Normalement, ça pourrait être une idée pour améliorer l'efficacité du système. Allez. Allez. Ok, il y a encore du cobalt. Il y a encore du cuivre. Est-ce que j'ai des back pressure régulateurs qui traînent ? J'ai envie de tenter ça. Qu'est-ce que j'ai des tuyaux qui traînent ? Je vais rentrer par l'autre côté. Pas forcément besoin de beaucoup, mais quelques tuyaux. On va essayer de se trouver un petit passage. 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 Alors, qu'on soit d'accord, là il y a la place pour mettre un back pressure regulator, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !